On fonctionne comme une structure d'intégration de compétences. Notre idée, ce n'est pas de se substituer aux compétences qui existent déjà, mais plutôt les rassembler et les mettre en mouvement dans une logique qui correspond aux besoins de la copropriété. L'intérêt d'un actionnariat public-privé, c'est à la fois, d'une part, d'exprimer la volonté des pouvoirs publics, et là, en l'occurrence de 14 collectivités, de voir le secteur de la copropriété pris en compte et traiter à la hauteur des enjeux. Mais c'est aussi, progressivement, amener le secteur privé sur des objectifs de politique publique. Et donc, je dirais que l'amorce de ce mouvement, elle s'exprime à travers ce premier partenariat avec la Caisse des dépôts et avec la Caisse d'épargne Ile-de-France. A travers Énergie Positif, l'idée, c'était d'apporter une solution financière globale, mais totalement couplée au processus d'élaboration du projet technique. On le voit bien. Si vous partez sur une dynamique d'audit, vous pouvez avoir un audit qui fait un constat d'insuffisance, de performance, de nécessité d'amélioration du confort. Et puis, finalement, cet audit dit peu de choses sur la façon dont on va pouvoir faire évoluer techniquement, organiquement la copropriété. Donc, il ne faut pas découpler les deux. Il faut absolument que la question technique et la question financière soient traitées simultanément. Et qu'au bout du processus, tout le monde soit confortable avec une solution de financement adaptée à ses besoins, ses aspirations, etc. On a également considéré que pour certaines opérations, il était bon de pouvoir décider à la fois avec la copropriété des options techniques, mais aussi des moyens de financer cette opération, et en particulier en disposant d'une capacité en propre de financement. Et c'est ce que nous avons donc affirmé au moment de la création. C'était de pouvoir dialoguer avec la copropriété, mobiliser toutes les ressources à moindre coût, et je dirais pour avoir un circuit très court de décision, mais aussi une autonomie de décision, pouvoir nous-mêmes prêter et donc financer tout ou partie du reste à financer de l'opération de rénovation. Et c'est ce qu'on appelle le tiers-financement. Les ménages très modestes et modestes, on a vu qu'il y a des enjeux, et les subventions sont importantes pour faciliter la prise de décision de ces catégories. Mais on a l'effet de seuil, on a aussi tous les copropriétaires qui sont juste au-dessus des plafonds de ressources, et pour qui le financement sera difficile à envisager, avec les niveaux d'aide qui peuvent être accessibles. Le tiers-financement, son intérêt, c'est de pouvoir envisager le financement, mais aussi le remboursement de l'investissement, avec un maximum de souplesse, et en pouvant tenir compte, d'une façon contractuelle ou simplement indicative, du montant des économies d'énergie. Et considérer qu'en fonction du montant des économies d'énergie, on peut avoir une période plus ou moins longue, on peut considérer une période plus ou moins longue pour rembourser l'investissement. Et c'est bien là-dessus qu'on travaille, de façon à pouvoir proposer des financements très longs, qui permettent de supporter des cotes-parts importantes de financement, et en même temps avec des taux d'intérêt relativement faibles et maîtrisés. Et ça, on le fait en menant une réflexion à la fois avec notre actionnaire, la Caisse des dépôts, mais également avec la Banque européenne d'investissement, qui serait en position de nous proposer des financements relativement longs. La loi Allure, la loi sur le logement, avait pris soin de définir le tiers-financement dans le secteur de la rénovation de l'habitat collectif. Et donc nous avions une définition de ce qu'était un tiers-financeur, mais l'autorité de contrôle prudentiel avait jugé que cette définition n'était pas suffisante parce qu'elle ne créait pas une exception au monopole bancaire. Et donc il convenait que le monopole bancaire élargisse ces exceptions à l'activité de tiers-financement. Et ça ne pouvait être obtenu que dans le cadre d'un autre véhicule juridique. Et c'est donc dans le cadre de la loi de transition énergétique que cet élargissement interviendra. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas réaliser d'opérations en tiers-financement. Donc nous accompagnons la copropriété sur le volet technique, le volet financier, mais nous ne pouvons pas émettre d'offres nous-mêmes de tiers-financement. Et nous pensons que cette option pourra être possible après la promulgation de la loi et d'un décret qui doit faire suite à la loi et qui doit préciser toutes les règles dans lesquelles on pourrait intervenir de la sorte. Merci.